Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est grave. C'est très chaud sur la CEDEAO, c'est très chaud sur la France. Oui, la réunion qui fait trembler, la rencontre des diplomates des États de l'AUS qui empêche la CEDEAO de dormir, qui empêche tout l'Occident de dormir. Oui, cette rencontre a eu lieu ce 17 mai 2024, n'est-ce pas, au Niger. Je crois évidemment que je ne fais pas erreur, n'est-ce pas, sur le lieu. Oui, évidemment, c'est au Niger, en Yami. L'objectif de cette rencontre est bouleversante. L'objectif de cette rencontre est ce qui empêche, n'est-ce pas, ces Occidentaux de dormir, la France de dormir et la fameuse organisation mafieuse qui est la CEDEAO de dormir. C'est quoi l'objectif de cette rencontre ? Et pourquoi cette rencontre fait si peur ? C'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer à visualiser la vidéoconférence, je vous demande humblement, comme d'habitude, de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes. Partagez tant que vous pouvez. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, c'est parti. Nous parlons évidemment, n'est-ce pas, nous parlons de l'opérationnalisation de l'Alliance des États du Sahel. L'opérationnalisation de l'Alliance des États du Sahel. Et lorsqu'on entend par opérationnalisation de l'Alliance des États du Sahel, il s'agit de la production d'un document final qui va permettre de mettre en place une confédération d'États. Une confédération d'États. Attention. Attention. La confédération d'États est une puissance qui ne dit pas son nom. La confédération d'États est différente, n'est-ce pas, de la fédération d'États. Accepter que je fasse un peu de différence pour que tous ceux qui sont ici avec nous, qui n'ont pas le même niveau, le même niveau que nous, puissent comprendre réellement de quoi il s'agit. Mais je vous demande encore une fois de partager la vidéoconférence au maximum. Lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de la confédération d'États, la confédération d'États est composée de plusieurs États. C'est une organisation à caractère politique. C'est une union entre les États. composée de plusieurs États qui sont indépendants. Qui sont indépendants sans que la confédération d'États, sans que l'union elle-même soit un État. Autrement dit, les États se mettent ensemble et puis chaque État est indépendant. Mais la seule différence ou la force de la confédération, c'est qu'il y a certains domaines, tels que le domaine militaire, le domaine de la coopération, etc., etc., il y a certains domaines qu'on confie à des organes communs. Autrement dit, si c'est le ministère de la Défense, on peut créer un seul ministère de la Défense pour le Mali, le Niger et le Burkina. Si c'est le ministère des Affaires étrangères, en tout cas, ça dépend des domaines. Allons-y encore un peu plus loin. C'est quoi la confédération d'États ? Puisque la jeunesse africaine doit comprendre ce qui est en train de se passer. Parce qu'évidemment, ce qui se passe aujourd'hui sur les territoires du Sahel, de l'AES, doit pouvoir inspirer les autres États. Et pour que ça inspire, il faut comprendre. C'est pourquoi, partagez cette vidéoconférence. Partagez-la. Par définition, selon Wikipédia, une confédération est une union d'États indépendants qui, par un ou plusieurs traités, délègue l'exercice de certaines compétences à des organes communs destinés à coordonner leur politique dans un certain nombre de domaines. sans constituer cependant un nouvel État suproposé aux autres États membres. On va se limiter là. Donc l'État, la confédération d'États qui va naître, qu'on va l'appeler confédération des États du Sahel, ne va pas être un autre État qui va s'imposer aux États membres. Mais plutôt, chaque État sera indépendant et chaque État aura, voilà, va continuer comme d'habitude à exercer ces activités régaliennes. Partagez-moi cette vidéo. Voilà, il faut partager la vidéoconférence au maximum. Donc, en réalité, chaque État va continuer à mener ses activités comme bon, lui semble, comme ça a toujours été. Mais seulement, encore une fois, c'est dans certains domaines où les trois États vont décider de créer des organes communs. communs. Alors, je crois que jusqu'à ce niveau, chacun a compris ce qu'est la confédération d'États. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que lorsque des États s'unissent pour donner naissance à une confédération d'États, ces États deviennent très puissants. Mais très puissants. et surtout, la situation dans laquelle les États de l'AES se trouvent, c'est une situation qui nécessite cela. Oui, c'est une situation qui les impose. Mais pourquoi ça fait peur ? Pourquoi ça fait si peur ? Alors, avant d'aller, n'est-ce pas, sur la raison de la peur que ça est en train de faire naître, il faut rappeler que il s'agit de la deuxième réunion pour les chefs de la diplomatie de l'AES avec comme point inscrit à l'ordre du jour la finalisation du projet de texte issu de la réunion des ministres des Affaires étrangères. Donc, le texte qui va créer, n'est-ce pas, la confédération d'États, n'est-ce pas, c'est ça l'objectif. Finaliser le projet de texte. Donc, l'ensemble des États, des diplomates de ces États-là se retrouvent. Chaque État dit, bon, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. quand ils vont finaliser, ça sera une signature solennelle. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire encore ? Donc, il s'agit notamment de l'avant-projet du traité portant création de la confédération AES. Ça, c'est le premier document. Il s'agit aussi le projet de communiqué final du sommet inaugural du collège des chefs d'État de l'AES ainsi que l'examen du projet de règlement intérieur du collège des chefs d'État de l'AES. Il va y avoir un règlement intérieur qui va régir les rapports entre le collège des chefs d'État de l'AES. Donc, vous voyez, ils sont en train de se structurer, de s'organiser très bien pour que lorsque la confédération d'État va naître, qu'ils ne puissent pas y avoir des problèmes. Alors donc, voici, n'est-ce pas, l'essence, n'est-ce pas, de cette rencontre diplomatique qui fait trembler. Pourquoi alors ça fait trembler ? Devinez, vous savez qu'ensemble on devient plus fort et vous savez que depuis fort longtemps, les États-Unis d'Amérique, la France, les Occidentaux se battent mordicus nuit et jour pour empêcher les États d'Afrique de s'unir. On voit le cas de la CDAO. Les États ne parviennent jamais à se comprendre. Qu'en est-il de l'Union africaine ? Les États ne se comprennent jamais puisque vous avez toujours, n'est-ce pas, des crocos, des vieux crocos d'ailleurs qui sont là, qui tirent sur la ficelle de l'opposition pour que les gens continuent d'être opposés pour éviter que les gens soient unis puisque notre union constituera leur faiblesse. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, chères dames, chers messieurs, voici la bonne nouvelle. Nous encourageons, nous félicitons et encourageons les chefs de la diplomatie des États de l'AES. Nous les témoignons notre soutien total. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï. de l'AES.